La centrale du budget accueillera bientôt deux nouveaux réacteurs nucléaires, deux EPR, deux nouvelles générations de réacteurs, plus propres et plus sûrs. Le site de Saint-Vulba a donc été choisi par le gouvernement dans le cadre du plan de relance du nucléaire civil. Pour la municipalité et les commerçants de la commune, la nouvelle est plus que bien accueillie, moins bien par l'association Sortir du nucléaire. Reportage de Jordan Musica. Quatre réacteurs et bientôt deux de plus. A Saint-Vulba, la commune où est implantée la centrale du budget, habitants et commerçants se réjouissent. Ce chantier titanesque va mobiliser environ 5000 personnes. Une très bonne nouvelle pour l'emploi local. C'est un gros développement pour moi et pour tous ceux qui y habitent. Je pense que tout le monde y gagne un petit peu au niveau du fait qu'il y ait plus de monde qui y passe. On est une commune qui est en développement. Moi, je parle du nouveau commerce, local, tout ce qui s'ensuit. Une victoire pour le maire de la commune. Cela fait des années que lui et d'autres élus locaux s'activent pour accueillir ce projet essentiel pour les finances locales. C'est essentiel dans la mesure où c'est la base même des finances qui arrivent à la communauté de communes, qui arrivent aux communes également. On va pérenniser notre côté économique, que ce soit au niveau de la commune de Saint-Vulba, au niveau de la communauté de communes de la plaine de l'Ain et également au niveau du département. Pour le collectif Sortir du nucléaire, l'implantation de ces deux nouveaux réacteurs est dangereuse. C'est un site où il y a déjà des problèmes de refroidissement des réacteurs en saison estivale, que le Rhône va perdre de plus en plus de débit avec le réchauffement climatique. Et on va entrer en concurrence avec les usages agricoles et même l'alimentation en eau potable de la région lyonnaise. EDF prévaut la mise en service des deux réacteurs d'ici environ 20 ans.